bonjour à tous je suis vraiment extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui après cette très très longue absence je n'arrête pas d'essayer de tourner cette vidéo et j'ai beaucoup de mal à la faire donc j'espère arriver à faire quelque chose je suis j'ai l'impression de ne plus savoir faire les vidéos donc si elle vous paraît un peu décousue ou un petit peu du n'importe comment je m'en excuse par avance très honnêtement c'est pas facile de faire cette vidéo bon je vais essayer de d'être enfin voilà de faire un petit peu les choses correctement mais très honnêtement ce n'est pas facile donc voilà déjà je m'excuse donc de toute cette absence de ce silence également parce que j'ai eu beaucoup de messages donc j'ai eu des courriers j'ai eu des messages par mail par les par le comment dire par youtube ou par texto pour certaines personnes et et j'ai vraiment fait un grand silence de beaucoup de choses donc je m'en excuse c'est pas que je voulais pas vous répondre c'est que je n'arrivais pas à répondre tout simplement j'ai fait un petit peu je vais dire un gros pétage de plomb je sais pas si ça peut s'appeler comme ça mais ouais je sais pas il ya souvent on utilise un petit peu l'image de la coupe est pleine et bien je crois que dans dans mon cas là c'était pas c'était pas simplement une image c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait mais j'étais arrivé à un stade de saturation je pense que voilà on encaisse on encaisse on encaisse et il arrive un moment où c'est pas un gros événement qui fait basculer les choses mais l'accumulation de choses fait qu'à un moment ou à un autre et bien on déconnecte et enfin on déconnecte c'est un faible mot mais mais voilà je pense que là j'étais arrivé à un degré de saturation je pouvais plus rien encaisser et donc voilà ce qui fait que cette chaîne a été interrompue je ne pouvais plus je enfin voilà j'ai interrompu plein de choses dans ma dans ma vie d'une manière générale je pense que j'ai une grosse remise en question j'ai eu énormément d'idées d'idées noires je rigole mais je rigole jaune mais je voilà depuis quelques mois j'essaye de remonter un petit peu tout ça je travaille très très assidûment et ça va mieux d'où cette vidéo maintenant je vous cache pas que je suis pas non plus retourné à mon niveau on va dire de de j'allais dire de joie de vivre c'est pas c'est même pas ça c'est je je sais pas comment m'expliquer je sais pas je sais pas comment vous dire les choses mais je ne suis pas revenu à un état d'esprit super super voilà je travaille je travaille sur moi je travaille sur sur mon état d'esprit sur comment améliorer les choses comment améliorer ma ma vie la perception des choses puisque enfin voilà c'est c'est peut-être un petit peu brouillon mais mais c'est encore brouillon dans ma tête donc c'est pas évident de 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 verbaliser un petit peu tout ça mais voilà je vais essayer de revenir et et voilà donc franchement je m'excuse auprès de tous ceux qui ont pu m'envoyer des messages où je ne répondais pas où j'ai répondu je pense avoir répondu à tout le monde si j'ai pas répondu à tout le monde je m'en excuse peut-être que des messages sont passés dans les spams ou autres je ne sais pas je pense avoir répondu à tout le monde enfin j'ai passé il ya quelques temps j'ai passé énormément de temps à répondre à tous les mails avec beaucoup de retard donc je m'en excuse donc voilà rassurez vous il n'y a rien de de grave en soi mais c'est vrai que je pense qu'il arrive un moment où ben c'est voilà l'accumulation de 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 petites grosses choses enfin voilà on supporte des fois on supporte des grosses choses et des fois c'est un tout petit truc qui va nous faire basculer et et voilà c'est vrai que bon que ce soit les les problèmes personnels les problèmes physiques voilà il arrive un moment où vivre avec aussi des douleurs en permanence et bien c'est pas même si elles sont pas toujours extrêmement fortes il arrive un moment je pense que ça joue aussi sur le moral ça joue aussi sur le mental même plus que le moral et il arrive un moment où on sature donc voilà j'ai décidé de me reprendre en main et et donc d'essayer d'améliorer les choses donc j'ai beaucoup moins de temps aussi pour filmer parce que justement la m'a remise un petit peu en je vous raconte un peu ma vie je suis désolée mais c'est vrai que m'a remise un petit peu en comment dire pour me pour me battre un petit peu pour me remonter un petit peu de tout ça en fin de compte je me suis mis énormément au sport alors j'avais fait de la méditation donc j'ai refait pas mal de méditation j'ai fait pas mal de yoga aussi ça aide beaucoup si vous êtes un petit peu dans des moments de de on va dire de burn out de moments un petit peu de je sais pas de malaise de dépression ou autre n'hésitez pas à essayer de vous recentrer sur vous parce que je pense que un moment ou un autre aider aider à être là pour les autres c'est très bien mais si on ne peut pas faire face à soi à ses propres problèmes on peut pas aider les autres donc je pense que c'est aussi important un moment ou un autre de se recentrer sur soi et donc moi le recentrage que j'ai fait donc là ouais j'ai fait de la méditation d'ailleurs il ya des j'ai pas trouvé de bonnes applications je vous avais demandé pendant un moment si vous connaissez des bonnes applis alors moi je voulais pas des choses payantes parce que ben parce que voilà donc au niveau des applications j'ai pas trouvé des choses énormément pas super par contre sur youtube il ya pas mal de séances de méditation pour pour pas mal de choses différentes et notamment le lâcher prise ou autre et franchement il ya des choses qui sont vraiment très intéressantes donc j'en fais donc j'en fais pas tous les jours mais j'en fais assez régulièrement de manière ponctuelle comme le yoga le yoga c'est pareil donc ça j'ai des applications mais bon j'avais suivi des cours il ya déjà plusieurs il ya un petit moment maintenant j'avais suivi des cours de yoga donc là maintenant je continue à travailler ça avec des applications donc il ya des périodes je vais en faire tous les jours et puis il ya des fois j'en fais un petit peu moins et donc voilà je me suis remis un petit peu à me ressourcer aussi beaucoup en promenant avec mon chien voilà c'est promener dans la nature c'est plutôt pas mal je me suis mis au footing j'essaye de courir deux fois par semaine et là depuis on va dire quinze jours quinze jours trois semaines je me suis mis aussi à la natation j'essaye d'aller là oh là là je bafouille en plus j'essaye d'aller nager à peu près trois fois par semaine donc voilà tout ça ça prend du temps donc forcément j'ai moins de temps à l'heure actuelle pour pour les vidéos j'ai moins de temps et j'ai j'ai pas le enfin je sais pas il ya encore un truc qui me bloque je sais pas quoi je pourrais pas verbaliser les choses mais il ya encore des choses qui me freinent et et pour l'instant je ne j'ai pas encore mis le doigt dessus donc mais je vais essayer de revenir en plus j'avais j'avais quand même deux vidéos qui étaient comment dire qui avaient été tournés avant donc pendant le mois de décembre donc il faudra que je fasse les montages et que je voulais je voulais mettre donc ça c'était des vidéos qui date déjà d'il ya un bon moment mais mais même les montages je pouvais pas enfin voilà j'ai pas touché l'ordinateur j'ai pas touché mon bureau pour faire des créations pendant vraiment plusieurs mois j'ai fait un une coupure totale de tout ça mais mais c'est pas c'est pas que j'avais pas envie c'est pas que j'avais plus envie enfin c'est pas je voulais arrêter voilà c'est j'avais plus envie d'en faire au moment à l'instant t mais c'est pas que je ne veux plus en faire c'est juste que je voilà mon esprit était était en blocage total donc voilà je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire donc encore une fois je vous présente mes excuses si j'ai froissé certaines personnes en ne répondant pas ou en répondant tard je sais pas un souhait de ma part franchement mais mais je ne pouvais pas j'y arrivais pas donc je peux pas vous expliquer plus parce que c'est un peu incompréhensible même pour moi je pense que voilà il ya des choses on les vit on les ressent mais c'est difficile à expliquer donc voilà j'étais un petit peu dans cet état d'esprit là donc je vais vous présenter un peu les différents courriers que j'ai reçu alors ce sera certainement pas dans l'ordre parce que j'avais tout mis dans dans le panier avec les les calendriers les calendriers mais donc ce sera peut-être pas dans l'ordre mais je vais vous présenter ça parce que j'ai franchement eu des trucs c'est super gentil c'était alors je vais pas lire les messages avec vous moi je les ai lus forcément mais je vais vous montrer les cartes parce que c'est vraiment c'est vraiment adorable alors la première me vient de liliane qui m'avait envoyé une carte pour la bonne année alors je vais vous la montrer avec des couleurs toutes douces toutes jolies c'est super mignon avec donc là un un peel off marqué bonne année donc forcément je ne suis absolument plus dans le timing on est plutôt on n'a dépassé pas qu'on est je sais même plus je crois qu'on est le 17 non on est le 18 mai voyez je n'ai même plus la date je suis perdue on est le 18 mai donc je suis absolument pas dans le dans les temps pour vous présenter les choses mais mais voilà je voulais quand même vous les présenter au passage vous remercie tous ceux qui m'ont envoyé des choses que ce soit des mails des messages via youtube des cartes enfin c'est c'est juste adorable c'est juste adorable alors attendez je suis en train d'ouvrir la prochaine mais je sais plus alors faut je regarde ça doit être à l'intérieur je ne sais plus qui c'était alors attendez excusez moi ah oui c'est marie claude marie claude oui j'aurais dû m'en douter en plus en envoyant la carte donc marie claude m'avait envoyé cette très belle très belle carte aussi donc sur le au moment de noël dans des couleurs toutes toutes douces toutes enfin toutes douces c'est pas tout douce c'est tout enfin un peu noir et blanc un peu gris un peu enfin voilà j'aime beaucoup très très sobre voilà c'est le mot que je cherchais et donc joyeux noël c'était donc forcément comme je vous dis je suis vraiment très très en retard pour vous présenter tout ça mais je voulais vraiment vous les montrer je voulais encore remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé tout ça alors là une carte magnifique une artiste béatrice béatrice voilà donc j'en ai d'ailleurs il y en a une autre là qui était qu'elle a envoyé pour ma fille pour son anniversaire toujours avec des cartes brodées j'ai dit que j'allais faire un un album avec les cartes de de béatrice elles sont juste magnifiques et au passage béatrice j'espère que la santé va bien j'espère que vous allez mieux et que que vous remontez aussi tout ça également c'est juste magnifique vous avez un des doigts de fait c'est splendide c'est splendide c'est franchement que dire que dire merci pour toute cette gentillesse franchement alors là c'est une celle ci elle est arrivée plus récemment je crois oui celle ci c'est au mois d'avril donc ça c'est de magali de la chaîne les mystères de cassis avec qui j'ai fait donc l'échange de calendrier de l'avant que je n'ai pas fini il va vraiment falloir que je je ferai ces ouvertures d'ailleurs les ouvertures de calendrier donc je m'étais arrêtée au 22 comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc je vais les refaire et enfin je vais les refaire je vais les continuer puisque je n'ai pas ouvert autre chose depuis et donc je le ferai avec vous comme je faisais avant mais forcément je vais cumuler je vais essayer de cumuler plusieurs jours donc là avec une fleur je sais pas ce que c'est comme fleur c'est marrant ça ressemble un petit peu à une fleur de lotus mais je pense pas que ce soit ça ah non ça doit être des nénuphars les fleurs les feuilles derrière font penser à des nénuphars mais voilà une très très jolie carte très sympa magali merci encore on a beaucoup communiqué d'ailleurs avec la magali sur instagram c'est adorable alors là j'ai pas le nom mais ah oui j'allais dire je crois reconnaître l'écriture donc là c'est une carte de fifi donc pour le pour le premier mai porte bonheur ouais que dire voilà c'est bon je vous les passe un petit peu rapidement mais c'est juste c'est juste adorable j'aurais plein de choses à vous filmer mais faut vraiment que j'arrive à à m'y remettre alors là une autre carte de béatrice ah oui alors là c'est ah mais regardez moi ces merveilles c'est donc j'ai trois cartes de béatrice à vous présenter puisque donc là c'était pour la nouvelle année et regardez moi ça toujours magnifique toujours superbe 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 franchement j'adore vos cartes béatrice elles sont magnifiques alors la prochaine carte je suis désolée de cette petite coupure la prochaine carte elle me vient de nicole une petite carte de suisse donc pour les pour la fin d'année aussi bonne année santé bonheur et réussite voilà que dire merci beaucoup nicole c'est adorable j'espère que tu vas bien j'espère que ta famille va bien que tout le monde se porte bien enfin c'est vous êtes adorables franchement je vous remercie énormément énormément même si j'ai pas répondu je peux vous assurer que ça met du baume au coeur alors la carte d'après donc la carte d'après me vient de fifi avec un trèfle à quatre feuilles donc les voeux pour l'année alors avec tout le nombre de trèfles que j'ai reçu si avec tout ça j'ai pas de la chance ça devrait le faire voilà une autre carte merci beaucoup fifi à là je vais vous montrer la carte que débora a reçu de béatrice pour son anniversaire regardez moi ça toujours des toujours avec de la broderie toujours magnifique toujours tellement fin tellement délicat tellement plein de finesse plein de beauté plein de douceur c'est franchement merci beaucoup c'est trop trop gentil alors si dernière dernière chose que je vais vous montrer c'était de la part de magali aussi alors ça c'était pour la bonne année alors elle m'avait envoyé une bougie voilà et elle m'avait envoyé alors si je vais vous montrer déjà la carte ah oui il y avait l'hôtel je l'ai laissé pour vous le montrer je l'ai même pas encore bu alors donc voilà elle m'avait envoyé cette carte là pour la bonne année et donc de s'acheter il y en a un qui s'est fait lamelle je ne sais pas où il est parti donc là c'était une tisane donc ça doit être de la camomille je crois ah bah oui c'est de l'autre côté ça y est je suis perturbée fleur de camomille et elle m'avait envoyé également ça d'ailleurs c'est marrant parce que il va très bien avec mon mon bouddha aussi je sais pas si vous le voyez bien parce que j'ai un truc bizarre devant les yeux moi donc voilà c'est exactement le même donc voilà avec les 365 jours de pensée zen donc moi je ne les ai pas détachés je les ai laissés comme ça mais voilà c'est top d'ailleurs la pensée du jour on va la donner je crois qu'on est le 18 mai j'ai dit tout à l'heure oui c'est ça le 18 mai alors mai alors le 18 mai alors une demi-heure de méditation est essentielle sauf quand on est très occupé alors une heure est nécessaire c'est de Saint François de Sales c'est vrai que la méditation c'est quand même un sacré truc c'est pas évident à faire mais moi c'est mon ostéo ça fait longtemps qu'il me dit de me mettre à la méditation parce que je suis quelqu'un de très nerveuse, très anxieuse très angoissée très très voilà et donc à chaque fois il me disait de me mettre à la méditation et je lui disais mais j'y arrive pas il m'avait conseillé de me mettre à la boxe aussi mais bon j'ai essayé les gants de boxe c'est sympa de taper avec des gants de boxe mais j'ai pas la place d'installer un sac de frappe donc c'était pas le top donc moi j'ai opté pour le footing ce qui est franchement pas mal non plus il y a des très bonnes applications pour se mettre à courir d'ailleurs donc si ça vous intéresse franchement n'hésitez pas c'est top je commence à m'équiper un petit peu tout doucement de pas mal de petites choses mais c'est vrai que c'est bien sympa donc voilà ça c'est les petites pensées du jour et la méditation très honnêtement on peut en faire des on peut faire des méditations assez courtes et c'est vraiment bien bien sympa je suis en train de partir dans tous les sens je suis désolée déjà que mon esprit d'habitude part dans tous les sens mais je crois que là c'est encore pire que d'habitude mais bon ben voilà si vous me suivez vous me connaissez quand même un petit peu c'est vrai que je pars un peu dans tous les sens je crois que voilà une petite hyperactivité aussi cérébrale je crois que dans la famille ça doit être un peu ça doit être un peu un trait commun bref voilà cette petite vidéo ça fait tellement longtemps que j'essaye de la faire et que je n'y arrive pas si vous saviez le nombre de fois où j'ai voulu la faire et même aujourd'hui le nombre de fois où j'ai commencé à la faire où j'ai arrêté où j'ai repris c'est voilà j'ai l'impression de ne plus savoir filmer en tout cas encore une fois je vous remercie énormément parce que parce que tout le soutien que j'ai pu recevoir très honnêtement c'est voilà j'espère que comment dire j'espère avoir autant d'impact positif sur vous que vous en avez sur moi parce que franchement c'est un c'est c'est vraiment j'allais dire un pur bonheur c'est pas le mot c'est c'est un grand réconfort voilà je crois que c'est vraiment ça donc franchement encore un grand grand merci pour tout et je vais essayer de vous faire des vidéos un petit peu plus rapidement donc ne vous attendez pas en avoir tous les deux jours parce que je ne pourrai pas pour l'instant ça c'est clair et net déjà manque de temps et je n'y arriverai pas mais je vais essayer de revenir incessamment sous peu de manière un petit peu plus plus régulière voilà je vais essayer de faire ça encore une fois je vous remercie je vous souhaite le meilleur parce que c'est vrai que j'ai même pas souhaité la bonne année je n'ai rien fait enfin voilà je ne me sentais pas de souhaiter la bonne année alors que ce n'est pas que je ne le pensais pas mais enfin voilà quand je fais les choses je les fais à fond et souhaiter la bonne année pour faire comme tout le monde pour souhaiter la bonne année alors que que ma tête n'y était absolument pas je ne pouvais pas le faire donc je m'en excuse je vous souhaite dorénavant le meilleur possible la meilleure santé prenez soin de vous c'est important faites attention à vous faites attention à vos proches et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie encore énormément ciao ciao et je vous remercie encore une nouvelle vidéo et je vous remercie encore une nouvelle vidéo